R.E.F. Tov, bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve avec notre intervenant J.Dorge Spira et on continue l'Alliance Israélite Universelle, deuxième volet, mais avant tout le carnet, je ne sais pas comment on appelle ça, le carnet des bonnes nouvelles, on va dire. Le carnet Mont-Bain. Allez, R.E.F. Tov. Alors voilà, oui, on a un petit carnet Mont-Bain ce soir qui est tout à fait sympathique. C'est, bonsoir à tout le monde d'abord, c'est un grand Mazel Tov à Corinne et Simon Hennel qui ont eu un petit-fils et qui a déjà subi l'entrée dans la communauté d'Israël. Alors Mazel Tov à Corinne et Simon, des bonnes nouvelles comme ça, on en prend tous les jours. Mazel Tov. Mazel Tov. Voilà, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous savez qu'on se retrouve très régulièrement tous les 15 jours. Maintenant, on a un petit problème dans 15 jours. Alors, il y aura une modification, évidemment, vous aurez un courriel pour ça. Je ferai cours la semaine prochaine, mais le mardi soir à 19h30. Donc, dans une semaine, on se retrouve et après, on reprendra notre ripple de tous les 15 jours. Parce que la semaine suivante, là où on fait normalement notre cours, il y a une soirée commémorative pour Bernard et Marianne Picard, qui ont été des gens qui ont apporté énormément à la communauté juive de France. Et donc, il faut laisser la place nette. Et donc, on a décalé le cours. Donc, on se reverra la semaine prochaine, mais vous serez informés. Et puis, on continue notre histoire de l'Alliance Israélite Universelle avec un petit résumé. 1840, il y a l'affaire de Damas, donc l'assassinat d'un moine qui se transforme en crime rituel. 1848, l'accession de Crémieux au poste de ministre qui confirme l'émancipation des juifs de France et leur intégration dans la nation. Mais c'est tout de suite tempéré en 1849 par le refus de laisser enseigner le professeur Isidor Cahen, une sommité en philosophie, et que l'archevêque de Luçon refuse d'enseignement à l'université de Vendée. Voilà. Et puis, 1858, il y a le kidnapping d'un enfant juif qui est converti de force. C'est l'affaire Mortara, je ne reviens pas dessus. Mais la succession de ces différents événements amènera à la création en 1860 de l'Alliance Israélite Universelle. Et après vous avoir expliqué ça, je vous ai donné toute une série de dates pour vous montrer l'activisme, l'efficacité et l'entrée en matière très vive de cette alliance qui va ouvrir plein d'écoles. Nous avons en 1860 une réunion de 17 personnes. Ce sont des Français israélites, et je précise israélites et non pas juifs, et je rappellerai cette différence, elle est importante, bourgeois, qui ont vraiment un grand, grand mérite, c'est que des gens aussi bien installés dans la vie se préoccupent et vraiment se préoccupent de façon extrêmement active de leur poche, de leur temps, de leurs moyens, de leurs connaissances, de leurs relations pour essayer d'améliorer le sort des Juifs dans le monde. Donc ils ont un très grand mérite. Et je vous avais dit, je vous le rappelle rapidement parce qu'il ne faut jamais perdre ça d'esprit, ces gens sont dans une culture très particulière, ça fait 50 ans que la France a émancipé les Juifs, ils ont une reconnaissance éperdue à l'égard de la France, et elle est justifiée, c'est le premier pays au monde qui émancipe les Juifs. Ils ont donc une reconnaissance énorme à l'égard de la France et veulent diffuser la pensée et la culture française qui a été capable de les émanciper. C'est une démarche qui est logique, il ne faut pas la lire à l'aune et de nos connaissances historiques postérieures. Nous sommes au milieu du XIXe, il y a une reconnaissance éperdue à l'égard de la France, et on veut promouvoir cette France qui nous a donné notre liberté et nos droits de citoyens. Donc voilà leur état d'esprit, premier point. Deuxième point, ce sont des gens qui sont des élèves et qui ont été formés par la Scala, par les Lumières, donc un judaïsme beaucoup plus léger, beaucoup plus moderniste, et ça expliquera également une grande partie de leur attitude. Troisième point, maintenant qu'on vient d'être émancipé, il n'y a aucune raison de quitter la France, ce beau pays de diaspora, cette belle terre d'exil où nous sommes bien, où nous sommes acceptés, nous sommes reçus, où on a même un ministre. Donc toutes ces velléités, ce mouvement sioniste qui va naître quelques années après, ou déjà à l'époque, ne concernent pas du tout l'Alliance israélite universelle. Il faut garder ça bien présent à l'esprit pour comprendre la raison d'être de leur décision et de leur prise de position idéologique, ce qui n'enlève strictement rien au mérite qu'a eu ce groupe qui a fait un travail fantastique d'émancipation, de modernisation et d'accès à une vie libre pour notamment les juifs des pays d'islam. Voilà, alors leur but, c'est défendre les israélites là où ils sont attaqués, encourager l'apprentissage de professions utiles et travailler à l'émancipation des juifs. En 1860, il y a 850 adhérents, en 2010, il y a 30 000 adhérents à l'Alliance. L'Alliance va agir, alors pas au niveau de l'enseignement, mais au niveau politique, en Pologne et en Russie, et au niveau de la bienfaisance également, c'est des périodes de famine au milieu du XIXe, donc ils vont secourir les communautés juives de Pologne et de Russie. Plus tard, ils interviendront politiquement, parce qu'il y a tout un background, fondent une politique de couloir pratiquée par l'Alliance israélite au bénéfice des communautés et au bénéfice de leur protection. Ils sont, à l'Alliance, un relais majeur de la francophonie, c'est-à-dire de la diffusion de la langue et de la culture française dans le monde, toujours eu égard à cette reconnaissance éperdue à l'égard de la France émancipatrice. Et ils s'occupent, c'est dans leur programme, de la protection des minorités. Et de fait, le premier geste, la première action concrète de l'Alliance israélite universelle se fera en 1860 au bénéfice des chrétiens du Liban. Et un tout petit peu plus tard, en 1863, pour aider les protestants d'Espagne qui sont pourchassés, qui sont malmenés par les catholiques espagnols. Donc, effectivement, ils se préoccupent des minorités. Évidemment, ce n'est pas l'essentiel de leur œuvre, mais quand même intéressant de noter que leur premier geste politique sera au bénéfice de chrétiens au Liban. En 1877, après la guerre russo-turque qui est terminée, se tient à Berlin une réunion de chefs d'État. Et c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. Voilà que l'Alliance israélite s'invite impromptu dans cette réunion, qui n'était pas du tout prévue, et obtient le vote d'une motion exigeant la tolérance religieuse dans tous les pays participant à cette réunion, et également l'interdiction de toute discrimination pour des raisons religieuses, raciales ou autres. Le réseau scolaire de l'Alliance s'occupe de l'enseignement du français et de l'accès à la modernité et à la culture française, qui est vu par le comité central de l'Alliance comme la condition, et je n'aime pas le terme, mais c'est le terme utilisé, et nous reviendrons là-dessus, de la régénération des communautés juives des pays musulmans. C'est vraiment un terme extrêmement méprisant, et on aura d'autres occurrences où nous verrons cette attitude de mépris, de condescendance, qui n'enlève rien au travail qui a été effectué, mais parfois avec des relents pas tout à fait sympathiques. Voilà, leur calendrier, c'est 1862, ouverture de la première école à Tétouan, au Maroc. Donc, 1913, il y a 183 écoles réparties dans 90 villes. En 50 ans, l'Alliance a ouvert 180 écoles. C'est considérable, c'est un travail formidable, et c'est un travail extrêmement bénéfique. 1862, je vous ai dit Tétouan. En 1867, très très vite, ouverture de l'Egnaud, école normale israélite orientale. C'est une école pour la formation de maîtres, au bénéfice de ces écoles qu'on ouvre dans les pays musulmans. Il faut savoir que dès le départ, les premiers professeurs qui sont arrivés étaient des juifs alsaciens, qui venaient avec une mentalité de juifs alsaciens extrêmement rigoureux, extrêmement sévères, et qu'on envoie dans des pays, ils sont tombés sur la lune. Et donc, il y a eu vraiment incompatibilité, grande difficulté en tout cas pour ces professeurs, pour enseigner. Très vite, l'Alliance a pris le sujet à bras-le-corps, a désigné les meilleurs élèves de ces écoles dans les pays d'islam, les a ramenés à Paris pour les former à l'Egnaud et les renvoyer enseigner dans leur terre d'origine. Ce qui était effectivement intelligent, parce qu'il y a une compréhension culturelle et linguistique entre les élèves et les maîtres. En 1870, Charles Monétaire ouvre l'école agricole, le lycée agricole de Mikve Israël, qui aujourd'hui encore est le centre de l'Alliance israélite universelle en Israël, 1870. Et cette école, par la formation d'agronome, par l'apprentissage du travail de la terre, va énormément contribuer au Yishuv, malgré une attitude fort peu sioniste de l'Alliance. Mais concrètement, en réalité, elle va largement participer, en tout cas dans ce domaine d'activité, au développement d'Israël. On reviendra là-dessus, bien entendu. Justement, je vous ai parlé du rôle de l'Alliance dans le Yishuv par cette formation professionnelle. D'ailleurs, Charles Monétaire, la juif alsacienne d'ailleurs, il faut bien que je défende ma patrie, Charles Monétaire est tellement attaché à Mikve Israël, où il enseignera pendant trois ans, qu'il est enterré là-bas. Et sa tombe est encore visible aujourd'hui, évidemment, dans le village de Mikve Israël. Et puis, des écoles vont s'ouvrir dans tous les pays de terre d'islam, à l'exception de l'Algérie, où la France colonisatrice a ouvert son réseau scolaire. Et par conséquent, il n'est pas nécessaire d'ouvrir des écoles spécifiques pour les enfants juifs. Il y aura des écoles religieuses, et il y aura des écoles professionnelles, mais pas le circuit traditionnel d'école pour l'apprentissage basique. Voilà, nous en étions là, et je continue, si vous voulez bien. On a beaucoup de choses à voir ce soir. L'Alliance israélite, jusqu'à aujourd'hui, de 1930 à aujourd'hui, c'est une des généralités que je vous raconte. Les détails viendront dans l'étude de tous les pays, individuellement. Mais ce sont les grandes idées que je vous développe. Alors, dès les années 30, l'Alliance est obligée de lutter, évidemment, contre l'antisémitisme qui est en train de se développer un peu partout. Elle n'est pas seule. D'autres organismes également luttent contre l'antisémitisme, et elle aide des réfugiés qui viennent pas mal de Pologne ou de Russie et qui viennent se réfugier en France. On n'a pas encore de réfugiés allemands, en tout cas pas en grand nombre. Ça viendra après 1933. Donc, le travail de l'Alliance israélite dans les années 30. Pendant l'occupation, l'Alliance se réfugie à Vichy et je crois que je vous l'avais déjà mentionné, malgré le gouvernement de Vichy, le ministre des Affaires étrangères continue de subventionner l'Alliance comme relais de la francophonie, comme relais de la diffusion de la pensée, de la culture et de la langue française dans des terres étrangères. Mais finalement, elle sera expulsée de Vichy également en 1942. Plus grave, c'est que sa bibliothèque sera pillée par les nazis et après la guerre, on ne retrouvera en Allemagne qu'une partie de cette bibliothèque extrêmement importante qui a été reconstituée depuis, mais il y a beaucoup de documents qui ont été perdus, évidemment. Alors pendant cette période où l'Alliance disparaît parce que même le comité central sont des Juifs qui sont poursuivis, qui sont obligés de se cacher, de se planquer, les directeurs dans les différentes écoles, dans les différents établissements à travers le monde entier ont beaucoup de difficultés pour faire tourner ces écoles, mais enfin, ils y arrivent plus ou moins bien, mais les choses sont maintenues en l'état. Ça va commencer à changer à partir de 1943 où les Alliés libèrent peu à peu les régions occupées où se trouvent des écoles de l'Alliance, donc tous les pays du Maghreb, progressivement, et au fur et à mesure que ces terres sont libérées, les écoles arrivent de nouveau à être au jour, si vous voulez, et à obtenir un financement plus sérieux. De Gaulle, depuis Londres, nomme René Cassin président de l'Alliance israélite universelle. Alors ça, c'est assez intéressant parce que De Gaulle nomme, De Gaulle, ce n'est pas le comité de l'Alliance qui vote ou qui élit son président, c'est De Gaulle qui nomme parce qu'effectivement, l'Alliance, encore une fois, est le relais de la francophonie et donc c'est une association qui intéresse énormément De Gaulle, qui est un grand patriote, comme vous le savez. Alors effectivement, René Cassin a rejoint De Gaulle, il a été le premier civil à répondre à l'appel du 18 juin. Il participe de la France libre comme conseiller juridique, comme commissaire à la justice et à l'instruction publique dans le comité national français. D'ailleurs, quand Cassin est arrivé en Angleterre, vous savez ce que De Gaulle, il a dit, j'attendais la France et c'est la synagogue qui est arrivée. Entre parenthèses, ce n'est pas très gentil comme parole. Pas du tout. 150 ans après l'émancipation des Juifs, De Gaulle signifie que les Juifs ne sont pas des Français comme les autres, à ne pas oublier, même si ça a été un grand bonhomme, incontestablement. Mais il ne faut pas oublier qui il était. Voilà ce qu'il a dit à Cassin. On n'oublie pas. Il faut fermer les micros, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Cassin rentre donc et nommé président de l'Alliance israélite et lors d'une munition au Moyen-Orient pendant la guerre, il visite les écoles de l'Alliance et il constate que, clairement, les valeurs de l'Alliance israélite et les siennes propres se rejoignent. Il n'y a pas du tout d'antinomie. Tout fonctionne. Ce sont des patriotes, ce sont des Français qui veulent diffuser la pensée française et qui ne sont pas très sionistes. Pas très. Voilà. Vous allez voir, il y a beaucoup de nuances qui vont venir là-dedans. Après la guerre, Cassin confirme, affirme et confirme les conceptions de l'Alliance israélite tant par rapport à la décolonisation que par rapport à la création d'Israël. L'Alliance israélite est impliquée dans les droits de l'homme et s'implique beaucoup pour permettre, pour aider à l'émigration des Juifs de Russie. Et ce travail-là, qui est un travail discret, qui est un travail de coulisses, elle va le pratiquer et le développer encore après le livre de Delivisiel sur les Juifs du silence que l'Alliance israélite va énormément s'impliquer dans la mesure des moyens. Ce n'est pas facile, mais pour aider à l'émigration des refusniques de Russie. Et puis, au fur et à mesure de l'accession des pays musulmans à l'indépendance, l'Alliance israélite se retirera petit à petit de tous ces pays qui accèdent à l'indépendance à l'exception du Maroc ou au contraire, elle développe un nouveau réseau d'écoles dans des villages extrêmement reculés du sud marocain au pied de l'Atlas et dans le désert. Ce sont des toutes petites communautés extrêmement retardées par rapport aux communautés de Casablanca ou des grandes villes du Maroc et ils vont faire un travail assez important pendant une durée extrêmement courte parce que rapidement ces Juifs rejoindront les grandes villes. Mais ça, je vous raconterai dans le cadre de l'histoire des Juifs du Maroc. Voilà. Alors, il y a quelque chose de nouveau pour l'Alliance, c'est qu'elle ouvre pour la première fois des écoles en France, ce qu'elle n'avait jamais fait. Elle s'occupait des communautés à l'étranger. Et voilà qu'elle ouvre des écoles en France, deux écoles primaires et secondaires et elle se consacre largement à la diffusion de la culture juive auprès du plus large public possible par des revues, par des colloques, par un collège des études juives et surtout par sa fameuse bibliothèque qui participe largement de la diffusion de l'histoire juive. L'Alliance a porté ses efforts sur les droits de l'homme, on l'a vu, sur la solidarité et la tolérance, sur le développement d'un judaïsme traditionnel et ouvert sur le monde moderne, ça, c'est clairement l'influence de la Scala et sur le rayonnement de la francophonie. Voilà, je ne vous apprends rien. À ce sujet d'ailleurs, à propos de la francophonie, l'Alliance a toujours considéré que la diffusion de la culture et de la langue française sont des facteurs d'accession au monde moderne. Il faut bien comprendre ça, c'est très important parce qu'elle va nous expliquer des comportements ultérieurs. Pour l'Alliance, la France, c'est le summum de ce qu'il y a. On a des exemples contemporains qui considèrent eux aussi, je ne nommerai personne bien entendu, que la France c'est le summum de ce qu'on peut trouver. Ça donne même lieu à des politiques actuelles. Mais je ne rentrerai pas dans cette discussion-là. Voilà, le choix du français comme langue de son réseau scolaire a considérablement amplifié la connaissance du français dans une multitude de pays. Je vous les cite parce qu'en vous citant ces pays, vous comprendrez immédiatement où l'Alliance a travaillé. L'Algérie, la Bulgarie, l'Égypte, la Grèce, l'Irak, l'Iran, Israël, le Liban, la Libye, le Maroc, la Roumanie, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et la Yougoslavie. Ça fait beaucoup de pays. Et en réalité, en 150 ans, un million d'enfants ont appris le français dans ces différents pays. C'est un beau chiffre, un million d'enfants. Donc, c'est un million d'enfants qui ont été scolarisés dans les écoles de l'Alliance en 150 ans. C'est quand même un chiffre assez appréciable. Alors, si l'enseignement dans ces écoles au début est strictement calé sur le modèle des écoles françaises, aujourd'hui, cet enseignement, il a un peu changé. Il est mieux adapté au pays où il se déroule. Mais la langue et la culture française restent toujours prépondérants. C'est une constante à l'Alliance. L'Alliance sera un des principaux réseaux de diffusion de la francophonie dans le monde. Et aujourd'hui encore, l'Alliance est en liaison directe avec les services culturels des ambassades et des consulats dans les différents pays pour l'organisation de stages, de cours ou de formation de maîtres. Ça va ? Je peux avancer ? Ce n'est pas trop compliqué ? On y va. On continue. Alors, aujourd'hui en Israël, parce que l'Alliance existe en Israël, ça s'appelle l'Alliance qui a col Israël Chavérim. C'est donc les premières lettres de ces trois mots. Tout Israël sont des frères. On avait déjà vu ça. Et en Eretz, toujours l'Alliance, c'est l'éducation juive, l'engagement social, l'excellence scolaire. Elle est présente, alors, elle n'est pas seule titulaire, mais elle est présente dans 150 écoles par le truchement d'investissements, etc. Elle n'a pas la maîtrise de ces écoles, mais participe au conseil d'administration dans 150 écoles en Israël et regroupe 7000 élèves. Voilà. Et parmi ces écoles, il y a évidemment les écoles historiques de Jérusalem, de Tel Aviv et de Haïfa. Et le siège aujourd'hui se situe à Mikve Israël. Alors, puisqu'on parle de Mikve Israël et puis d'Israël, il faut quand même qu'on voie un petit peu plus à fond l'affaire du sionisme vue par l'Alliance israélite universelle d'un chapitre important et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, les rapports sont très ambiguës. Les choses ne sont pas claires, elles ne sont pas nettes, elles ne sont pas définies. L'Alliance prône la langue française, c'est clair. La culture française dans les pays, où se trouvent les communautés et son but est de fixer les communautés dans leur pays d'origine, enfin, leur pays de diaspora, leur pays, leur terre d'exil, de les fixer en améliorant leur sort. Le propos n'est pas de les faire partir en 1860, 70, 80, donc le mouvement sioniste est en train de prendre corps sérieusement et puis évidemment au début du 20e siècle, ce n'est pas le projet. Le projet c'est de fixer les communautés là où elles sont en essayant d'améliorer au mieux possible leur sort. Et très longtemps, les dirigeants de l'Alliance seront, je n'aime pas le terme d'hostile, au sionisme, parce que ce n'est pas tout à fait juste non plus. disons qu'ils ont une indifférence négative, ce n'est pas une hostilité affirmée, ils ne s'opposent pas, comme par exemple certains mouvements socialistes tels que le Bund ou des mouvements religieux, ils ne s'opposent pas au sionisme mais ne soutiennent pas. Ils ne soutiennent pas de façon un petit peu même négative, on va en voir tout de suite une illustration, mais ce n'est quand même pas extrêmement violent. Alors, la preuve d'ailleurs, c'est que Charles Netter crée Mikvei Israël en 1870. Oui, mais attention, il ne crée pas Mikvei Israël par attachement ou par intérêt au sionisme, pas du tout. Il crée Mikvei Israël selon les principes qui prévalent à l'Alliance, voilà, en Palestine une communauté juive qui a des difficultés, c'est notre rôle de l'aider. C'est tout. Ce n'est pas parce que ce sont des sionistes, ce n'est pas pour aider aux yichoufs, ça c'est une conséquence positive de ce travail de Mikvei Israël mais ce n'est pas l'objectif de départ. L'objectif, il est conforme au vœu de l'Alliance aider les communautés juives en difficulté. Il se trouve que c'est un investissement très bien placé. mais il faut bien comprendre la démarche de Charles l'était. Alors, après 1918, l'Alliance israélite, vous allez voir comment les choses vont évoluer et se nuancer. soutient le foyer national juif mais uniquement en tant que refuge pour des juifs en difficulté. Ce n'est pas du tout un projet. Je vous avais bien expliqué aussi que l'Alliance israélite n'a pas la notion de peuple juif, à la notion d'israélites qui sont des gens qui se reconnaissent d'une même religion et de même tradition culturelle mais non pas de l'histoire d'un peuple, de l'histoire d'une nation. Donc, effectivement, le foyer national juif, ça peut être un refuge. Voilà, mais ça s'arrête là. Pour autant, il faut privilégier de demeurer chacun dans sa diaspora. Et elle rejette catégoriquement la définition de l'identité juive qu'elle considère comme dangereuse pour les juifs qui sont satisfaits de leur existence dans leur pays d'adoption. Donc, voilà, ce n'est pas une opposition violente mais c'est clairement, c'est pour le moins une ignorance, un déclin à l'égard de ce mouvement sioniste. En France, l'Alliance défend une attitude tout à fait intégrationniste, il faut s'intégrer à la nation, c'est clair. Et une déclaration de l'Alliance de 1945 commence à prendre en considération les conséquences de la Shoah quand même. Alors, voilà ce que dit cette déclaration. Elle intègre à la défense des Juifs l'idée où il se trouve évidemment un volet palestinien à son action, c'est la Palestine, ce n'est pas encore Israël, car, voilà les termes utilisés, il est parfois impossible aux Israélites de s'intégrer. Donc, vraiment, oui, c'est très bien le foyer national palestinien, mais c'est pour les Juifs qui vraiment ne trouvent pas leur place dans leur pays. Voilà, c'est une terre de refuge, c'est tout, ça ne peut pas être un mouvement national, un mouvement du peuple juif. Alors, elle est quand même plus modérée après la Shoah dans son antisionisme, mais elle continue de prôner et de soutenir des projets pour reconstituer les communautés juives d'Europe. Et ce faisant, elle va clairement à l'encontre des intérêts de l'agence juive. Mais ce n'est pas, si vous voulez, ce n'est pas une volonté de contrer l'agence juive. L'agence juive a un projet, l'alliance israélite a un autre projet. Et elle ne s'oppose pas à l'alliance juive, elle mène son chemin, son bonhomme de chemin, selon ses critères et ses principes, sans regarder ni à droite ni à gauche. Et de cette façon-là, en 1946, elle réunit une conférence de reconstruction spirituelle et d'éducation juive en Europe. Cette conférence va déboucher en 1947 sur l'organisation internationale pour l'éducation et la culture juive en Europe qui s'appelle l'UGECO. L'UGECO qui va durer pas mal de temps, elle n'existe plus aujourd'hui, en tout cas pas sous cet éclairage. Et puis, il y a les différentes prises de position internationales à propos d'Israël, de la Palestine. le comité central accepte après des débats extrêmement violents. Il y a une opposition catégorique d'une partie du comité, mais ils finissent par accepter de soutenir l'abrogation du livre blanc anglais, ce fameux livre blanc qui limite l'arrivée de l'immigration de juifs en Palestine. Il y aura un gros débat au comité central qui finalement soutiendra l'abrogation de ce livre blanc mais ça n'aura pas été facile. Voilà. Et puis, voilà qu'il y a un nouvel élément politique, l'agence juive réclame un plan de partition de la Palestine que là aussi l'agence, l'alliance israélite se résoudra à soutenir. Mais ce n'est pas facile. Alors voilà ce qui se passe. Dans un premier temps, la France prévoit de s'abstenir sur ce plan de partage de la Palestine. Et puis, André Maillère et René Cassin vont ensemble s'approcher de Georges Bideau qui est ministre des Affaires étrangères et de Vincent Auriol, le président de la République de l'époque et ils convainquent les deux de soutenir ce plan de partage de la Palestine. Sauf que en mars 48, les États-Unis annoncent qu'ils n'apporteront pas leur appui à ce plan de partage. Alors du coup, la France veut se caler sur les États-Unis et le comité de l'Alliance veut soutenir la position américaine donc s'opposer au partage de la Palestine. Mais le 28 avril 48, Cassin en s'oppose très violemment à Vanser et à Louis Kahn et il obtient le soutien, l'appui du comité central de l'Alliance israélite universelle pour le plan de partage et l'autorisation de faire pression sur Vincent Auriol pour contrer les États-Unis. D'ailleurs, ce qui va se passer, la France va soutenir le plan de partage de 48. Après la création de l'État, l'Alliance va ouvrir des écoles à Jérusalem, Tveria, Haïfa, Tel Aviv plus une belle œuvre, une école pour sourd-muet qui existe toujours d'ailleurs. En 1950, toutes ces écoles passent sous la tutelle du ministère de l'Éducation israélien avec des financements de l'Alliance mais bon, ça, ça se passe en très bonne intelligence. Voilà. Les efforts de l'Alliance ont essentiellement porté sur la Turquie, la Tunisie et le Maroc. plus l'Iran dans notre chapitre. Le français est la troisième langue parlée en Palestine en 1914 et après des dizaines d'années d'enseignement du français sous pression du 11e congresse professionniste qui fait pression sur l'Alliance israélite et qui obtient que les écoles enseignent l'ivrite dans tout le réseau scolaire de l'Alliance. Donc, voilà, ce n'est pas un rejet catégorique non plus. En 2010, il y a 20 000 élèves dans le monde entier dont 7 000 en Israël, 1 700 en France, environ 5 000 au Maroc et au Canada. Les chiffres ont peut-être un peu évolué, là, ce sont des chiffres de 2010. Un autre point intéressant est de voir quel a été l'impact de l'Alliance sur la situation des femmes et des jeunes filles. Et là, l'impact est très important. L'éducation de l'Alliance a complètement changé le statut de la femme dans les communautés juives des pays musulmans en Afrique du Nord. Avant l'Alliance israélite, seules les jeunes filles de familles bourgeoises dans le haut du panier social ou des filles de rabbins avaient accès à l'éducation. Et puis, grâce à l'Alliance, toutes ces petites filles, surtout dans les milieux défavorisés, ont eu accès à l'alphabétisation, à une formation professionnelle qualifiée et ça leur a permis une ascension sociale vers le haut et l'acquisition d'une certaine indépendance. essentiellement, justement, dans les milieux les plus défavorisés. Le programme d'éducation comporte des mathématiques de base, de la géographie, du français, l'apprentissage de la couture, de la comptabilité, du secrétariat, la profession d'assistante de laboratoire ou également des formations dans la chimie industrielle. et d'où une relative indépendance économique de ces femmes qui va complètement changer leur statut. On viendra en détail là-dessus, évidemment, un peu plus tard. D'autres jeunes filles, les plus capables, les plus compétentes, les plus intelligentes, les plus intéressées à l'apprentissage, sont formées, sont envoyées en France et sont formées comme enseignantes de l'Alliance dans le cadre de l'ENIO et retournent ensuite dans leur pays d'origine ou dans un pays à côté pour enseigner. Les normes culturelles aussi ont changé, notamment au Maghreb. Déjà, l'Alliance a fait une pression très, très forte pour faire passer l'âge du mariage de 12 à 15 ans minimum. Les petites jeunes filles des terres musulmanes étaient mariées très jeunes. Il y a beaucoup de raisons là-dedans. Il y en a une très importante, c'est que souvent on les kidnappait pour les convertir à l'islam et elles étaient perdues pour leur famille. Donc, en les mariant tôt, on les protégeait. Ce n'est pas la seule raison. Il y a plein d'autres raisons. Et donc, l'Alliance va faire pression pour qu'on ne puisse plus marier une jeune fille avant l'âge de 15 ans. Ce faisant, l'Alliance s'engage aussi en cas de problème d'une petite jeune fille qui serait kidnappée, de s'en occuper. Et ils vont le faire. Ils vont le faire et ils vont utiliser tous les moyens politiques dont ils disposent qui sont assez importants pour obtenir la libération d'une jeune fille qui aurait été prise. ne marche pas toujours. Dans la règle générale, elle remplit sa fonction. Alors, cette sécularisation, non, pardon, je m'excuse. Cette histoire de mariage, c'est le début de la controverse entre l'Alliance et les rabbins. la sécularisation de la société juive par l'éducation de type occidental ne fait pas du tout l'affaire des rabbins. Voilà qu'on vient dans une société multiséculaire, on vient avec des valeurs, des principes, un comportement, des traditions culturelles d'une Europe moderne et ça booste, ça pousse vers l'extérieur l'influence des rabbins qui, évidemment, on ne voit pas ça d'un très, très bon oeil, on peut comprendre. Effectivement, l'Alliance et la sécularisation, c'est le grand sujet de polémique à propos de l'Alliance. Elle fait passer l'éducation des mains des rabbins dans celle d'instructeurs laïcs européens de formation européenne avec un état d'esprit et une culture européenne. Évidemment, ça fait des étincelles, c'est facile à comprendre. Alors, on enseigne l'ivrite, on enseigne l'histoire juive, mais les écoles se heurtent à une opposition violente des rabbins qui n'auront pas gain de cause, mais ça ne va pas faciliter toujours les relations. Surtout que l'Alliance se mêle de, on va dire, de ce qui ne la regarde pas, entre guillemets, mais elle se mêle de la sécurisation de la sécularisation des communautés dans toutes sortes de domaines. Et par exemple, le système juridique en Afrique du Nord, avant la colonisation et avant l'arrivée de l'Alliance, quand il y avait un différent entre juifs, clairement, c'est le Bébine qui tranchait, c'est les rabbins qui prenaient la décision et qui dictaient la règle. voilà. Et puis, en 1913, par exemple, l'Alliance demande au gouvernement français de juger les juifs indigènes d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie devant des tribunaux français au lieu des tribunaux rabbiniques. Je ne sais pas si on a bien fait et si on a mal fait, toujours est-il, c'est ce qui se passe, mais il y a une idée derrière ça. On va y venir à cette idée. Toutes les institutions juives de terre d'islam fonctionnaient entre les quatre coudées de la loi juive. Et l'Alliance essaye de séculariser l'éducation, nous l'avons vu, les institutions et plein d'autres aspects de la vie juive. Par exemple, et de cette façon-là, elle apparaît, l'Alliance, comme le prolongement de l'appareil colonial français. et ça, c'est un peu ennuyant. En réalité, il va y avoir une conséquence de cette attitude qui n'était pas du tout prévue au départ et qui va jouer contre les communautés juives de ces pays. Elle est le prolongement de l'appareil colonial français. Elle cherche aussi l'Alliance à utiliser ses relations, son pouvoir, pour prôner l'assimilation politique des juifs maghrébins à la société française. Qu'est-ce que ça veut dire, sa assimilation politique des juifs maghrébins dans la société française ? Eh bien, ça veut tout simplement dire que l'Alliance va jouer un rôle majeur pour obtenir la nationalisation des juifs à la nation française. donc, ils vont quitter leur nationalité. Ce n'est même pas s'ils ont une nationalité marocaine ou algérienne ou tunisienne, mais en tout cas, l'Alliance cherche à leur faire avoir la nationalité française. Et notamment, elle va essayer d'obtenir la nationalisation pour tous les juifs marocains éduqués, instruits, en convainquant les fonctionnaires français que la naturalisation des juifs se ferait dans l'intérêt de la colonisation et de la France. Et ils obtiendront gain de cause. De cette façon-là, un certain nombre de juifs marocains auront la nationalité française bien avant que d'immigrer vers la France ou vers Israël. il y a un revers de médaille. L'occidentalisation et l'acceptation progressive des juifs par les institutions françaises, fortement soutenues par l'Alliance, provoquent une mise à l'écart, une ostracisation progressive de la communauté juive de ces pays arabes. Et en effet, après des siècles de vie, alors je vais utiliser le terme d'harmonie en mettant trois bémols de chaque côté. L'harmonie entre les juifs et les musulmans en terre arabe, c'est franchement une image d'épinal. Mais ça, nous le développerons plus tard quand on parlera des pays. Mais disons que cette harmonie relative entre les communautés juives et musulmanes en terre d'islam est brisée puisque ces juifs qui adhèrent aux valeurs françaises, qui vont obtenir la nationalité française pour un certain nombre d'entre eux, sont désormais vus, excusez-moi le terme, je ne le veux pas vulgaire, mais c'est tel qu'il est exprimé, sont vus comme des pieds noirs, les pieds noirs étant le terme qui définit les Français nés en terre d'Algérie de parents européens, donc des étrangers si vous voulez. Et les musulmans du Maroc, de Tunisie ou d'Algérie verront ces juifs tout à coup devenus français, modernisés, francisés, parlant le français, accédant à des fonctions comme des étrangers, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ils étaient mal vus, on ne les aimait pas, on les a pogromisés, on a fait beaucoup de choses, tout ça je vous le raconterai, mais ils étaient intégrés dans la société musulmane. Et là tout à coup ils sont posés en dehors de la société musulmane de ces pays et ça c'est un effet induit du travail de l'Alliance qui au fond n'était pas prévu au départ. Voilà, alors c'est les visions sociales. L'opposition arabe un peu plus tard à la création d'Israël finiront par amener au départ des juifs du Maghreb tout simplement. Voilà, alors je voudrais essayer de voir ce qui se passe un tout petit peu mais très superficiellement dans les différents pays. À commencer par la Tunisie. Alors là je vais vous parler quand même d'un personnage très intéressant de Tunisie. Alors avant le protectorat français en Tunisie qui date de 1882, toutes les lettres qu'envoient les directeurs de l'Alliance israélite à Paris puisque tous les 15 jours les directeurs doivent rendre compte de ce qu'ils font et de la situation dans leurs écoles. Les lettres entre 1864 et 1878 font pratiquement uniquement état d'agression contre les juifs et d'appel au secours et d'intervention de l'Alliance pour essayer de protéger les juifs. Voilà, ça c'est en Tunisie jusqu'en 1878. Jacques Taillem explique qu'un comité local est fondé en 1864 pas tant pour enseigner un comité local de l'Alliance bien sûr pas tant pour enseigner dans des écoles que pour signaler les exactions et les combattre et le B Mohamed et Sadok très fâché très irrité dissout cette association dissout ce comité local en 1866. Alors l'Alliance continue malgré tout ce comité met évidemment en cachette elle dérange visiblement le fonctionnement traditionnel qui gérait les relations entre les juifs et les musulmans. Le comité survivra clandestinement jusqu'en 1877 et le gouvernement français autorisera son rétablissement. Voilà et dans cette Tunisie il y a un personnage très intéressant. Il est né en 1850 à Tétouan et mourra en 1913 je crois à Thessalonique. Il s'agit de David Cazès et pourquoi je m'arrête sur lui parce qu'il est très représentatif des débats idéologiques des contradictions que peut trouver un directeur entre ce qu'on lui demande d'enseigner les instructions de la centrale à Paris sur un ressenti personnel il y a plein de contradictions et pourtant il va témoigner d'une absolue fidélité. Je vous raconte cette histoire. Il est né en 1850 à Tétouan donc au Maroc dans une famille de juifs qui sont des notables. Il suit les cours de la première école de l'Alliance israïque qui précisément a été fondée à Tétouan et très bon élève il est envoyé à Paris à l'Egnaud la toute nouvelle école de formation de maîtres. Alors il suit des cours de culture juive d'hébreu d'histoire de préparation au brevet parce que le brevet est obligatoire pour les maîtres. Il s'imprègne de la culture israélite je précise bien israélite française et il développe un amour inconsidéré pour la France. C'est un point important. Et voilà. Et puis après ça il s'approprie complètement les valeurs culturelles européennes juives et françaises et qui sont repensées dans un champ historique évidemment différent parce que la France n'est pas la Tunisie ou la Tunisie n'est pas la France mais ce niveau culturel est basé sur un échange complètement inégal avec l'environnement intellectuel en Tunisie. Donc il est dans un registre différent du registre des Tunisiens qui sont soumis par un fait colonial. Donc il y a la antinomie avec la population environnante. Alors il est envoyé en Tunisie en 1870 pour monter un réseau scolaire. La première école de Tunis s'ouvre en 1882 puis une école de fille puis il ouvre une école à source et il noue des relations parfois un peu difficiles avec les autorités coloniales. Il est proche d'un français qui s'appelle Louis Machuel qui est directeur de l'instruction publique dans le protectorat et il y aura parfois des frictions. Il est proche mais il s'oppose. Voilà le problème. Il défend le réseau de l'alliance israélite face à l'administration française qui met sur pied son propre réseau d'enseignement. Alors à ce sujet-là je vous rappelle qu'en Algérie l'Algérie a été conquise en 1830 la France a développé son réseau d'écoles en Algérie et donc l'alliance israélite n'a pas ouvert d'écoles primaires ou secondaires en Algérie. Elle a ouvert des écoles professionnelles elle a ouvert des écoles religieuses mais elle n'a pas ouvert un réseau d'écoles parce que les petits français les petits juifs algériens qui très rapidement avec le décret crémeux seront français ont non seulement le droit mais l'obligation de suivre l'école de la république et donc en Algérie on n'a pas besoin maintenant là en Tunisie c'est différent un réseau français se développe mais il existe déjà un réseau de l'alliance et l'idée de Cazès c'est qu'au fond pourquoi ne pas fondre les deux réseaux ensemble sous l'égide de l'autorité française refus catégorique à Paris d'impensable nous devons garder notre autonomie et donc Cazès qui est un pur produit de l'alliance contre sa propre idée va défendre l'indépendance du réseau des écoles de l'alliance en Tunisie maintenant son projet d'enseignement est absolument conforme aux instructions de la centrale fidélité aux valeurs juives culture française bien l'histoire l'enseignement de l'histoire a un rôle très important à l'alliance israélite on enseigne l'histoire juive l'histoire ancienne l'histoire biblique ou histoire sainte si vous voulez le moyen âge la période moderne puis la période contemporaine tout ceci sous le prisme du judaïsme et Cazès se pose la question est-ce qu'on doit limiter l'enseignement de l'histoire à l'histoire juive universelle au travers des siècles ou bien est-ce qu'on ne devrait pas plutôt vu la présence concurrentielle des écoles sous tutelle française enseigner également l'histoire de France tout simplement pour accélérer l'intégration des juifs tunisiens dans cette Tunisie coloniale alors voilà ça c'est très intéressant le moyen pour Cazès de faire entrer les juifs dans la nation française parce que le but c'est effectivement de les nationaliser passe par l'enseignement de l'histoire si je veux être français il faut bien que je connaisse l'histoire de France et il faut que je la connaisse d'autant plus que le comité central à Paris décide de présenter des élèves au certificat d'études primaires français évidemment or pour passer le certificat il faut apprendre l'histoire et la géographie c'est QFD donc il n'a pas tant il faut enseigner l'histoire et la géographie qui deviennent obligatoires dans les classes supérieures de tout le réseau de l'alliance israélite en Tunisie pour le moment uniquement en Tunisie alors il y a autre chose il y a une autre idée encore Cazès la France qui est un grand pays à l'époque est très impliquée dans tous les événements en Europe et donc enseigner l'histoire de France c'est également enseigner l'histoire universelle c'est s'impliquer dans l'histoire du monde c'est donc vraiment une vue très moderne et il propose un programme là ça devient un peu plus épineux où il y a très peu de place pour l'histoire tunisienne sauf l'antiquité la haute antiquité et dans ce programme d'histoire on ne parle absolument pas du passé des juifs tunisiens cette histoire est passée sous le tapis elle est balayée et on ne l'enseigne plus ça c'est l'idée de Cazès c'est ce qu'il va mettre d'ailleurs en vigueur alors pourquoi je vous parle de ça parce que ce débat sur l'enseignement d'histoire il est tout à fait exemplaire de bien d'autres débats pédagogiques qui vont se développer au sein de l'alliance israélite faut-il maintenir l'alliance dans un pays où la France déploie son propre réseau c'est une question fondamentale et la réponse n'est pas tellement évidente Cazès pense que l'alliance pourrait s'y fondre l'alliance s'y oppose catégoriquement et défend son autonomie d'autant et alors là on revient sur cette vision un peu péjorative du comité central parisien sur ces juifs de terre d'islam d'autant qu'aux yeux du comité central finalement très peu de Tunisiens pourront avoir l'honneur d'accéder à la nation française ça c'est le point de vue de Paris c'est pas le point de vue de Cazès Cazès il dit plus ils seront éduqués plus ils seront connaîtront l'histoire de France et la culture française plus facilement on arrivera à les intégrer et à les nationaliser comme français mais voilà Paris pense que non non c'est quand même que des juifs tunisiens il ne faut pas exagérer on les aide on les aide mais qui restent chez eux pas besoin de ça chez nous c'est à peu près à peu près l'état d'esprit qui prévoit à l'époque on est au 19ème je vous rappelle voilà alors Cazès il est obéissant il défend le réseau de l'alliance et pourtant pour lui enseigner l'histoire c'est tirer les leçons morales et transmettre la philosophie de l'histoire il est clairement sous l'influence de la pensée européenne et trois éléments le définissent le refus de reconnaître l'existence autonome au passé tunisien le rôle phare qu'il accorde à l'histoire de France et cette volonté de recouvrir le passé tunisien le passé juif d'un voile discret pour le cacher cette façon de voir les choses crée une hiérarchie dans les civilisations étant entendu que la civilisation française elle est au sommet de cette hiérarchie c'est complètement l'état d'esprit de Cazès et pourtant voilà où le personnage il est extrêmement curieux ce même Cazès qui refuse l'enseignement de l'histoire des juifs de Tunisie va écrire la première histoire des juifs de Tunisie la plus complète qu'on ait connue pendant très longtemps et qu'il publie en 1888 et c'est sur l'histoire des israélites de Tunisie depuis les temps les plus reculés jusqu'au protectorat français le même qui refuse cet enseignement écrit un livre d'histoire extrêmement complet une vraie contradiction alors son projet n'est pas tant de faire connaître l'histoire de cette communauté au fond que de dire cette communauté elle a existé depuis la haute antiquité jusqu'au protectorat terminé fini on n'en parle plus ce sont maintenant des gens qui rentrent dans la nation française en fait son livre d'histoire veut stopper l'histoire des juifs de Tunisie avec le protectorat français et les faire rentrer dans la nation française voilà l'idée d'où l'importance de l'enseignement de l'histoire de France évidemment et d'ailleurs le préambule de son livre proclame que le protectorat a mis fin à l'histoire du judaïsme tunisien pour l'intégrer totalement à l'histoire de France et à l'histoire universelle voilà c'est très intéressant parce que son ouverture son modernisme veut gommer les siècles d'histoire d'une communauté riche intéressante qui a donné des penseurs qui a donné des rabbins tout ça ça n'existe plus pour lui ça doit disparaître dans la nation française alors il veut faire preuve de reconnaissance et de fidélité évidemment à la France mais en plus il a une vraie conviction une vraie conviction de vouloir arrimer le destin des juifs de Tunisie à celui de la France c'est ce qu'il veut réussir à faire c'est au-delà d'une opportunité politique ou administrative c'est une volonté profonde sérieuse et extrêmement forte alors ce livre paraît dans un contexte très particulier quand même où se développe l'antisémitisme notamment en Algérie et cet antisémitisme fait des émules en Tunisie en Tunisie on crée un organe antisémite qui s'appelle la casbah un livre un journal le message est clair Cazès espère la naturalisation en bloc de tous les juifs de Tunisie et démontre l'intérêt pour la France à ses citoyens honnêtes fidèles et capables parés de toutes les vertus voilà est-ce qu'il a raison est-ce qu'il a tort je n'en sais rien ce sont des faits maintenant il n'a pas été le premier à avoir cette idée il a été précédé quelques années auparavant en Algérie par un rabbin le rabbin Abraham Kahn qui a écrit un livre qui s'appelle les juifs de l'Afrique septentrionale ce livre date de 1867 donc une vingtaine d'années auparavant ce rabbin Abraham Kahn il est de Constantine mais il est originaire il n'est pas autochtone il est originaire d'Alsace excusez-moi ça ne s'invente pas mais c'est vrai donc il vient d'Alsace et il est envoyé par le consistoire central là encore on va voir quelque chose qui n'est pas plaisant là on ne parle pas de l'alliance on parle du consistoire central qui envoie ce rabbin pour apporter la culture française aux communautés algériennes il y a un clair mépris de Paris là on parle du consistoire on ne parle pas de l'alliance à l'égard de ces communautés des pays maghrébins et il l'exprime ces rabbins sont envoyés pour éduquer régénérer ces communautés qui sont complètement décalées par rapport à Paris je vous demande encore 5 minutes là où l'ouvrage de Kazès est très très intéressant c'est par le savoir dont il fait État en effet on n'a aucun document sur la communauté juive de Tunisie après le 13ème siècle on n'a rien alors comment est-ce qu'il va écrire son livre il a une vision de l'histoire qui n'est pas religieuse clairement pas mais pourtant il parle du destin de la communauté juive de Tunisie les juifs de Tunisie subissent un sort qui les balote mais ils ont eu deux occurrences pour progresser dans leur développement c'est d'une part l'arrivée des juifs séfarades d'Espagne en 1492 certains nombres se sont réfugiés donc en Tunisie et surtout évidemment l'arrivée des français au 19ème siècle avec le protectora maintenant quelles sont les sources de Kazès pour écrire son livre et là ça devient vraiment très intéressant on ne sait rien après le 13ème siècle alors il s'appuie d'abord sur le livre du rabbin Abraham Kahn qui date de 1867 qui apporte un certain nombre d'éléments sur la période contemporaine donc le 19ème siècle le livre du rabbin Abraham Kahn les livres d'histoire de Gretz qui est un historien allemand les annales tunisiennes voilà ça c'est pour la période contemporaine pour l'antiquité alors là c'est intéressant parce que pour un monsieur qui est un laïc largement il s'appuie sur le Tanar sur la Bible sur le Talmud sur Flavius Joseph et sur Tertullien Tertullien historien latin romain de l'époque la conquête de la Tunisie effectivement pour l'antiquité maintenant pour le Moyen-Âge la Péliériode intermédiaire là il a beaucoup plus de sources et extrêmement diversifiées et je vous les cite d'abord les chroniqueurs arabes les historiens arabes que vous connaissez El Karwani et surtout Ibn Khaldoum sont des historiens réputés qui ont écrit énormément de chroniques sur des chroniqueurs rabbiniques tels que Abraham ben Samuel Zakuto qui est allemand comme son nom ne l'indique pas qui écrit à propos des juifs de Tunisie dans un livre qui s'appelle Seferah You Hassin qui date du 15e siècle et puis surtout et nous avons déjà vu ce phénomène à plusieurs reprises il s'appuie sur des tchuvot qui nous donnent plein d'indications sur la vie des communautés du 15e au 17e siècle on a beaucoup de tchuvot ce sont celles de Rabbi Shimon ben Semach le Duran c'est un période de vie c'est 1360 à 1440 grosso modo donc à cheval entre le 14e et le 15e siècle il est parti d'Espagne lors de l'expulsion et s'est installé à Alger et Shimon ben Semach a des descendants Shlomo Duhan Salomon Seror Abraham Ibn Tnuah et Ouziel el Chaik c'est pas si important de noter tous les noms mais voilà les sources dans lesquelles puise Kazès pour écrire son histoire des juifs de Tunisie et ces sources et notamment les tchuvot rabbiniques seront très largement utilisées dans une période beaucoup plus contemporaine en 1930 par Isidore Epstein par Robert Brunschwick et par un des grands historiens de l'histoire des juifs séfarades qui est Chaim Zafradi qui est vraiment un contemporain qui est décédé il y a très peu d'années voilà Kazès terminera inspecteur en Thessalonique je vous donne encore deux mots je serai très court sur l'histoire de l'Alliance au Maroc parce que nous la verrons largement quand on étudiera le Maroc évidemment en tout cas de 1862 à nos jours le réseau c'est le réseau le plus développé de l'Alliance dans tous les pays dans tous les pays d'implantation de l'Alliance en 1955 juste avant l'exode des juifs marocains il y avait 85 écoles au Maroc qui regroupaient 28 143 élèves c'est un chiffre important 85 écoles la première école c'est en 1862 Tétouan nous l'avons vu en 1865 Tangier en 67 Mogador etc etc ça continue l'histoire de l'Alliance s'achèvera en 1958 deux ans après l'indépendance lors de l'arrivée au pouvoir d'Ahmed Banafrey qui est le secrétaire général de l'Istiklal l'Istiklal étant un parti nationaliste musulman il est chef du gouvernement et il demande à l'Alliance israélite de se marocaniser et un quart du réseau une vingtaine d'écoles passe sous tutelle de l'État y compris l'école agricole l'Alliance change de nom elle devient l'Ithikhad Maroc par un décret royal de 1961 et tous ces changements sont amenés à un moment où le judaïsme marocain est dans une très mauvaise période le courrier entre Israël et le Maroc a été stoppé les juifs marocains qui sont partis en Israël ont été très très mal accueillis en Israël et là nous avons une énorme responsabilité ici c'est un chapitre qu'on verra évidemment en même temps c'est à un même moment il y a l'unophage du Piscès qui emportait des réfugiés marocains vers Israël avec des réfugiés clandestins et devant tous ces événements les parents retirent leurs enfants des écoles d'Ithikhad par peur pour leur sécurité je m'arrêterai là sur le Maroc parce qu'il y a plein 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 de choses à dire et ça viendra mais chaque chose en son temps deux mots pour l'empire ottoman qui sera également maillé d'école de même que la Perse sur laquelle nous reviendrons notamment par une histoire que je commencerai à vous raconter la prochaine fois je crois que je vais m'arrêter là sauf encore un point l'alliance israélite interviendra mais plus sur le domaine philanthropique que sur le domaine scolaire mais je vous l'ai déjà dit en Russie en 1922 en Pologne en 1917 notamment pour contrer des famines qui se développent dans ces pays je m'arrête là pour ce soir et je vous rappelle deux choses d'abord le prochain cours aura lieu demain au 8 mardi le 16 19h30 ce que nous ferons on va parler d'une histoire étonnante d'opposition entre les juifs allemands et les juifs français à propos de l'alliance et c'est un drôle de chapitre et quand j'aurai fini ça je m'arrêterai sur les généralités de l'alliance et je vais vous raconter une histoire extraordinaire j'ai eu la chance on va passer des documents authentiques sur l'histoire d'un couple de directeurs en Iran et je vais vous raconter cette histoire là très en détail parce qu'elle l'innustre parfaitement trois choses la difficulté de monter un réseau d'école dans un pays la difficulté qu'on rencontre avec les communautés juives locales et la difficulté de compréhension pour les communautés centrales à Paris de la situation qui prévaut dans ces pays et ça illustre parfaitement cette histoire donc on aura certainement deux cours là-dessus au moins deux cours sinon trois voilà maintenant merci beaucoup merci beaucoup Georges à votre disposition merci beaucoup Georges je rappelle que la dernière fois il y a eu plusieurs personnes qui ont voulu témoigner nous parler de l'alliance etc on n'a pas eu le temps parce qu'il y avait un cours juste après ce soir on a le temps donc maintenant je libère les micros et si vous avez des remarques ou des témoignages c'est le moment de prendre la parole chers amis voilà moi aussi je voudrais témoigner avec plaisir est-ce que je peux témoigner ? allez-y si vous pouvez mettre la caméra c'est encore mieux Anita Anita Villard mes parents mes parents étaient originaires ma mère ma mère d'Irak mon père de Turquie et sont venus avec leurs enfants avec leurs parents en Palestine dans les années 23 24 ils étaient dans les écoles de l'alliance à Tel Aviv et comme tu as dit c'était de très bons élèves et on les a envoyés à l'école normale ils sont partis à 14 ans ils ont quitté leur famille de Tel Aviv et sont arrivés à l'Aigno pour les garçons pour mon père et les filles c'était à Versailles avec Madame Antebi et de là tu as dit qu'on les renvoyait dans leur pays malheureusement ça n'est pas ce qui s'est passé on ne les a pas du tout envoyés en Palestine on les a envoyés au Maroc exact alors ils sont arrivés à 18 ans 19 ans au Maroc à à Marrakech bon ils se sont connus là-bas ils se sont mariés etc c'est pour ça que je suis né au Maroc on n'avait rien rien aucune racine au Maroc on était sans famille c'est très pénible pour mes parents de se trouver là-bas et l'Alliance n'a jamais accepté de leur donner un poste double en Palestine alors pour aller dans ton sens Anita je ne l'ai pas dit tout à l'heure le principe à l'Alliance était conforme des jeunes et qu'en principe on ne les renvoyait pas dans leur pays d'origine mais dans un autre pays à côté donc un juif marocain qui était formé à l'Egnaud allait être envoyé en Tunisie ou en Turquie mais surtout pas au Maroc et vice versa et là tu te rends compte de Palestine au Maroc c'est pas tout à fait la même chose et l'Alliance et comme tu as dit il y avait une incompréhension des chefs de l'Alliance à Paris par rapport à ce que vivaient les instituteurs dans le bled marocain on a toutes les lettres on a retrouvé toutes les lettres que mon père a écrit à l'Alliance pour demander des sous parce qu'il a eu comme tu dis des difficultés par rapport à la communauté pour faire venir les gosses à l'école parce qu'ils étaient auprès d'air et les parents ne voulaient pas les envoyer dans une école qui n'était pas à l'école religieuse etc et par rapport aux Français par rapport à Paris les relations étaient très difficiles ils n'arrivaient pas à comprendre les circonstances dans lesquelles ils vivaient quand ils étaient au bled que c'était très difficile qu'il y avait des épidémies qu'il fallait des médicaments pour soigner les gosses qu'il y avait du trachome et de la teigne et je ne sais quoi c'était très dur très dur ce sera exactement l'objet des deux cours qui suivront expliquer justement toute la difficulté et toute l'abnégation de ces directeurs et de ces professeurs de ces maîtres qui enseignaient dans ces écoles c'est tout à fait juste Anita merci beaucoup pour ton témoignage j'ai une question j'ai une question j'ai une question oui 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 allez-y voilà alors tu avais dit que l'alliance était aussi installée dans plusieurs pays et notamment en Grèce oui alors bon ma mère elle était d'origine de l'île de Rode donc je ne sais pas sur les autres villes comment ça s'est passé par contre les Italiens avaient ouvert des écoles pour toutes les communautés les grecques juives etc l'enseignement se faisait en italien et alors l'alliance moi je ne sais pas j'en ai jamais entendu parler Arode non non Arode non la Thessalonique oui ah ben oui mais pas Arode alors Arode les Italiens et il y a même le roi Victor Emmanuel III qui a visité Arode pour bien spécifier que et bien que que l'Italie aussi avait son programme d'éducation à Arode mais c'est l'époque coloniale et donc l'Italie le Portugal l'Espagne l'Allemagne la France l'Angleterre s'entre-déchiraient pour avoir un morceau de colonie et donc pour diffuser vous allez voir vous raconterez l'histoire de l'Allemagne et de l'Angleterre la semaine prochaine c'est incroyable qu'on a pu comment on a pu se taper dessus où les juifs faisaient preuve d'un nationalisme d'un patriotisme anglais allemand ou français qu'on n'imagine pas aujourd'hui c'est très intéressant merci et l'Italien et l'Italien l'Italien bien sûr mais il n'y a pas eu de branche de l'Alliance italienne à ma connaissance en tout cas d'accord merci bonsoir moi je voudrais témoigner je m'appelle vous m'écoutez ? oui 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 Sylvie Olona j'ai été directrice d'une école de l'Alliance à Casablanca pendant 18 ans et je suis récemment venue en Israël et je peux vous dire que j'ai passé des années magnifiques et je connais très bien toute l'histoire de l'Alliance pour avoir été passionnée par cette histoire merveilleuse en tout cas en ce qui concerne les enfants marocains ça a sauvé énormément de jeunes gens de jeunes filles surtout et je peux vous dire que l'ambiance était de tolérance puisque nous avions également des musulmans quand j'ai démarré il y avait 292 élèves c'est une école primaire dont 270 juifs et quand j'ai quitté il n'en restait plus que 25 juifs parmi 150 élèves j'ai deux questions en quelle année vous avez enseigné ? en quelle année vous avez arrêté ? j'étais directrice d'école j'ai récemment arrêté en 2019 ah oui c'est récent effectivement maintenant on peut se poser aussi la question pourquoi tout à coup il n'y avait plus de juifs dans les écoles alors c'est une bonne question parce qu'au fur et à mesure que les enfants quittaient malheureusement la communauté juive du Maroc elle n'était pas suffisamment étoffée pour pouvoir avoir encore des enfants juifs donc au fur et à mesure que les juifs partaient c'était automatiquement remplacé par des musulmans jusqu'au point où bien entendu les musulmans ont été majoritaires et que j'ai quitté de cette manière quand on parlera du Maroc ensemble on se posera la question quand même pourquoi les juifs ont quitté si massivement le Maroc parce qu'aujourd'hui on est énamouré avec les accords de paix avec le Maroc et on ne peut que les soutenir enfin c'est quand même pas une terre idyllique c'est pas le paradis le Maroc ça n'était pas le paradis pour les juifs surtout pas le Maroc à l'époque dont vous parliez certainement c'était pas le paradis mais ces dernières années je peux vous dire qu'il y avait une très grande sécurité pour les Marocains les deux dernières années oui mais en 62 on a quitté en catastrophe voilà oui c'est bien je confirme c'est pas très vieux pas très vieux je confirme je voudrais vous poser une question s'il vous plaît bonsoir allez-y merci beaucoup d'abord je vous remercie pour votre exposé que c'est vraiment passionnant de vous écouter je voudrais vous poser la première question c'est est-ce que vous pouvez rappeler l'événement je ne l'ai pas bien entendu lorsque vous avez parlé que les juifs du Maroc à un moment donné étaient partis en clandestinement je ne sais pas s'ils étaient arrivés ou pas en Israël et la deuxième question c'est est-ce que l'Alliance a travaillé main dans la main avec l'Ordre ou pas du tout c'était chacun tout seul non je crois qu'il y avait des ponts entre l'Alliance et l'Ordre pas au niveau de l'Ordre parce que notamment au niveau des écoles professionnelles là il y a eu il y a eu effectivement des passerelles entre l'Ordre et l'Alliance ça c'est une chose maintenant pour l'histoire du bateau c'est le Piscay qui a sombré corps et bien avec tous les gens qui étaient à bord mais toute cette histoire il y a eu d'autres bateaux qui ont sombré des migrants clandestins du Maroc vers Israël mais je raconterai toutes ces histoires en détail parce qu'on va commencer après les deux ou trois cours qui vont porter encore sur l'Alliance on commentera l'histoire des pays musulmans pays par pays donc avec beaucoup plus de détails et il y a plusieurs bateaux qui ont sombré il n'y a pas eu le Piscay ça a été très frappant parce qu'il était très récent et ça tombait en plein dans cette période en 60, 61, 62 les gens étaient terrifiés terrifiés au Maroc il ne faut pas l'oublier effectivement mais pourquoi bateau clandestin parce qu'il n'avait pas le droit de quitter le Maroc pour Israël le seul moyen de quitter le Maroc c'était d'aller en France ça c'était possible et encore on devait abandonner la grande majorité de ses biens la Tunisie ça a été la même chose c'est toute une histoire des relations entre Israël et pays arabes et les conséquences sur les communautés juives locales merci beaucoup merci à vous bonsoir bon je laisse passer non non allez-y allez-y Daniel Daniel on vous écoute alors moi je voudrais apporter mon témoignage personnel puisque ma mère est rentrée à Marrakech à l'école de l'Alliance vers les deux ans et donc elle a été vraiment imprimée complètement de l'enseignement de l'Alliance et ben j'ai vu le résultat premièrement j'ai perdu complètement la langue d'origine qui était le judéo arabe et du côté de mon père pareil qui était un juif de de Bulgarie dont la grande soeur était justement directrice de l'Alliance de Casablanca Farache donc je comprends pourquoi ils lui ont donné la nationalité française très vite pas à ma mère jamais et j'ai une espèce de non de colère contre ce système colonialiste qu'il soit français ou autre mais qui a vraiment appauvri notre culture nos racines et qui nous a nivelés dans une culture qu'elle soit brillante ou autre ou pas ça m'est égal du fait qu'elle a nivelé elle a donc arrasé détruit pour son prestige beaucoup de choses voilà je suis ça passe pas je voudrais vous répondre quand même à ça la première chose vous avez raison dans ce que vous dites j'ai lourdement insisté que le comité central ces juifs français qui ont lancé l'Alliance israélite était d'une redevance d'une gratitude infinie il ne faut pas le lire avec à l'aune de ce que nous savons aujourd'hui et de nos valeurs culturelles d'aujourd'hui nous sommes au milieu du 19ème ils ont une gratitude infinie à l'égard de la France elle est légitime elle est justifiée premier point deuxième point vous avez tout à fait raison l'accès à une modernité a détruit les valeurs culturelles séculaires des communautés des pays d'islam c'est vrai d'un autre côté alors c'est pas à moi de juger ce qui était mieux ou moins bien beaucoup d'enfants issus de l'Alliance israélite Albert Memi disait je dois tout à l'Alliance israélite je n'en serai pas où j'en suis sans l'Alliance alors il est vrai aussi que le travail de l'Alliance il a été positif en ce sens qu'il a tiré des communautés vous allez voir ce que je vais vous raconter à propos de l'Iran la semaine prochaine l'Alliance a tiré des communautés d'une situation de misère et d'abrutissement total dû à la violence de l'islam ça aussi c'est vrai alors vous avez raison quelque chose s'est perdu je n'ai pas moi d'évaluer qui est-ce qui est le plus important ces valeurs culturelles qui se sont perdues ou l'accès à la liberté pour ces juifs je ne porterai pas de jugement elle ne m'appartient pas vous parlez ? merci merci il y a Maurice il y a Maurice qui va intervenir après Robert oui bonsoir d'abord je voulais simplement vous dire que j'ai découvert par hasard ce lien pour écouter ce zoom et c'est avec un grand plaisir que j'ai entendu cette conférence et je voulais savoir s'il y a un enregistrement ou un replay de ces conférences que l'on peut avoir oui bien évidemment vous pouvez aller sur le site Odile dis-le je ne sais pas est-ce qu'il s'est Midrachet Manitou sur le site il sera mis vous pouvez aussi envoyer par chat le site je vais le trouver où dans le lien que j'ai reçu il y a le site non 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 alors monsieur Azan le plus simple c'est d'envoyer sur le chat vous pouvez faire un chat vous m'envoyez votre mail par chat écrivez-moi votre mail sur le chat oui voilà suivant Robert pardon vous avez une question aussi oui Robert au nom de Robert la question je l'envoie à Robert vous avez une question à poser c'est maintenant ah oui parce que vous voulez faire passer Robert après moi excusez-moi je voulais vous confirmer je suis de Tunisie j'ai passé ma scolarité primaire à Tunis à l'Alliance israïque de la rue Malta Sreira pour ceux qui connaissent et si vous voulez on disait à mes parents mais je suis comme certainement de nombreux d'autres gypsyens qu'est-ce que tu veux faire de ton fils si tu veux faire un médecin un ingénieur quelqu'un de de brillant il ne faut pas accepter il faut sortir et on m'a amené et on m'a amené au Lucie Cardo de Tunis qui est la plus belle machine à assimilation et évidemment il n'y avait plus de Shabbat il n'y avait plus et nous sommes devenus des français mais malheureusement en perdant notre judaïsme et moi à mon âge j'ai 75 ans j'ai vu qu'on a j'ai souffert par du fait que quand je suis venu ici j'avais très peu de connaissances même la barbizwa n'était pas vraiment préparée comme il fallait c'était symbolique et je pense que malgré tout l'alliance nous a apporté une connaissance de départ mais on ne donnait pas autant d'espoir que lorsqu'on allait au lycée Cardo pour un avenir plus brillant alors on a peut-être réussi socialement mais on a perdu notre judaïsme je parle beaucoup pour les juifs tunisiens j'ai vu ça chez les marocains c'est moins évident je prie avec des marocains mais par contre les juifs tunisiens on a usurpé notre judaïsme on a perdu notre judaïsme il a fallu retravailler tout ça je suis un témoin direct voilà merci pour votre témoignage oui Maurice j'ai envoyé mon mail c'est aaron botbol.gmail j'ai envoyé mon mail sur le chat Maurice vous pouvez m'envoyer un mail aaron botbol d'accord prenez-le et comme ça Robert à vous d'accord merci bonne soirée oui bonjour je voudrais apporter un témoignage j'ai été élève de l'alliance israélite de 1936 à 1946 donc mes souvenirs vont très très loin j'ai connu énormément plusieurs directeurs énormément d'instituteurs j'ai même un diplôme allo Gilles allo allo oui 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 on vous entend alors j'ai même un diplôme un tableau d'honneur qui date de 1942 signé par l'instituteur d'alliance monsieur Brami donc j'ai connu le petit-fils à qui j'ai réunit ce diplôme et j'ai connu énormément d'instituteurs comme un monsieur Chebabo qui était je crois palestinien à l'époque il avait un passport palestinien bien sûr monsieur Chebabo j'ai connu je peux dire madame Moubaton monsieur Brami monsieur monsieur Chawatt monsieur Donio mais je peux vous en citer je me rappelle également d'une 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 classe où on allait pour les cours de Torah on étudiait les parashas de 11h de 11h aux heures et demie à peu près et le vendredi soir on avait un cours de l'histoire sainte et puis à partir de 1945 on faisait l'ébre moderne l'hybrite j'ai eu monsieur je crois que c'est Taïeb c'est très bien d'avoir des témoignages comme ça parce que on est dans une histoire presque contemporaine et puis la mémoire revient à beaucoup des gens qui écoutent et c'est bien parce que ça rend les choses beaucoup plus vivantes moi je n'ai aucune expérience de l'Alliance je suis d'Alsace il n'y en avait pas d'Alliance j'étais en Tunisie il n'y a pas longtemps l'Alliance n'est qu'il n'est pas par contre il y a à l'entrée parce qu'il y avait deux entrées dans l'Alliance une à la place de l'Alliance israélite et une à la rue Matazrira donc celle d'Alliance de la place de l'Alliance israélite a été bouchée à un magasin et de l'autre côté c'est une rue et toutes les classes ont eu des magasins ah oui et quand j'ai posé la question à quelqu'un il m'a dit vous vous connaissez moi j'étais élève d'une école ici il m'a dit je sais qu'il y avait une école à l'époque mais il ne savait pas que c'était du tout une école israélite merci beaucoup j'ai devant moi tous les souvenirs et j'ai eu comme directeur M. Taha et également M. Rivel Lévy c'est magnifique il faudra que vous mettiez vos souvenirs par écrit pour vos enfants très joli d'avoir ces souvenirs merci beaucoup votre intervention Tania tu veux parler moi j'ai été scolarisé à l'Alliance au Liban jusqu'à l'âge de 15 ans on a eu une éducation extraordinaire avec des profs formidables et on n'a pas du tout enfin au point de vue culturel on a reçu quand même beaucoup d'éducation d'identité juive parallèlement à la question occidentale ça c'est intéressant donc ça c'est au Liban ça dépend quelle année merci Tania quelles années jusqu'à là jusqu'à 1968 c'est très tardif je pense qu'après la guerre ils ont peut-être remis un peu plus de judaïsme c'est possible c'est possible mais les échelles de valeur ont changé c'est pour ça que je suis un peu lourd parfois et je me répète il faut bien comprendre l'état d'esprit de ces gens au milieu du 19ème c'est pas du tout ce qu'on pense aujourd'hui c'est tout à fait une autre échelle de valeur et elle nous permet de comprendre leurs options philosophiques ou pédagogiques même si on peut ne pas être d'accord aujourd'hui avec ça évidemment mais voilà c'est ce qu'il y avait à l'époque et ils ont quand même un grand mérite vous verrez la semaine prochaine le mérite de ces gens était extraordinaire de s'appliquer de donner de leur temps de leurs moyens de leur argent et de leur tranquillité au bénéfice de communautés et de juifs dont ils n'avaient aucune notion ils ne les connaissaient absolument pas c'est pas aider mon cousin qui a un problème passager c'est des communautés dont ils n'avaient aucune idée et comme ça parce que ce sont des juifs qui ont une communauté culturelle de foi et bien il faut que je les aide voilà c'est tout et ils ont vraiment beaucoup beaucoup de mérite même s'il y a des erreurs de parcours clairement merci beaucoup Georges redis-nous donc c'est la semaine prochaine ce sera pas lundi mais mardi soir c'est ça mardi soir la semaine prochaine à 19h30 ok 19h30 heure israélienne c'est toujours le même lien ceux qui sont arrivés par hasard ou je ne sais pas quoi c'est toujours le même lien c'est toujours le même lien Georges Juspera et bonne soirée à tous merci beaucoup merci Simon et Corrie merci 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 merci